Bonjour, madame, messieurs. Comment vous allez? Excellente semaine à tout un chacun. Bienvenue sur Télékiskea, à l'heure de Zillet-Variété, le 9-12 de la chaîne 14, qui espèrent que vous avez eu un week-end reposant, galvanisateur et aussi quelque chose qui vous booste les batteries pour recommencer, bon pied, bon oeil, une nouvelle semaine avec ce qu'on aime bien dire ici, de nouveaux défis, de nouveaux challenges, une nouvelle vie, car chaque jour est une vie, madame, messieurs. J'espère que vous avez fait provision d'énergie, de repos, c'est nécessaire, pour repartir à l'aventure. L'aventure de Zillet, qui est échelonnée sur trois heures de temps, chaque jour du lundi au vendredi. Donc, vous aviez normalement eu droit, en début d'édition, ce thommage à notre artiste disparu, Antoine Rossini et Jean-Baptiste, mais j'espère que demain vous aurez Émeranthe de Pradine. C'est un document fort intéressant, encore pour mettre à l'honneur nos valeureux artistes, hommes et femmes confondus, cette dame, cette grande dame de la musique, de la danse haïtienne, Émeranthe de Pradine, ce document qu'on vous avait réservé pour ce matin, Parti Remuse, n'est-ce pas, madame, messieurs ? Aussi diffusé ? Super, elle a été diffusée, me dit-on, donc, voilà. Eh ben, on se propose de continuer, et pour qui pas, Zillet, nous fait un pile réserve pour aujourd'hui, avec le thème du jour, l'ancote, nous parlez de Timoun. D'ailleurs, chantez pour chanter, aujourd'hui, nous souhaitons que nous abjouennons Bélo, et Bélo, qui se, troisième fois, nous invitez l'an, Zillet Varieté, tantôt l'monte, tantôt l'desan, tantôt l'pala, nous ba, j'en m'y a chans, m'y a sou Bélo, nous souhaitons vendre d'i ça, si Bélo en Haïti, son mou nou konne si Bélo la, d'il, Zillet Varieté, ap chèchou, Zillet Varieté bezon, et pour l'autre fois encore, ou à l'honneur à Zillet Varieté. Mou konne que l'émission sa té lancé, deuxième semaine nan tout, et là, l'an mois de novembre, c'était avec Bélo, histoire drôle, histoire cinq jeunes garçons qui prennent l'an mai, allez chèchè, kôte la vie fait coin, et ils ont allé. Ça, c'était Bélo, deuxième semaine Zillet Varieté, mou konne retourné encore avec chanter pour chanter. Pour 23e semaine année 2018, ça, c'est avec Bélo, encore une fois, si mou nyo pou ki, mou adjoyant ki en même temps inauguré sezon cyclonik la nan peyi d'Haïti, on peyi aussi vulnérabbe ke nou, kôte couverture végétale, kôte infrastrukture, kôte même juste la survie n'est pas assurée, en ben, chak fou autant de l'appli, kè ou kase, mou pas besoin de nous souten d'eau non sezon cyclone pour juste mou à novembre, et nan bon rubrique infoservis nan Zillet Varieté, et certainement, pou nou palé an non y an loj de prékosyon pou moun pren nan sezon cyclonik. En ben, kom nou tap palé de cyclone, nan palé de infoservis, nan palé de l'autre bagay ki trez important, nou te vini tou sou ti moun, j'am diyan, pou ki sa, paske an plus mou adjoyant sezon cyclonik lan kouvert, mou adjoyant tou gen de dat trez important, gen yon se pa bolakay, paske pa blé, nou te fè distingouan pou ou nan Zillet, antre un jouné national, un jouné international, et un jouné mondial. Donc, le 10 juin, se jouné national ti moun yo, nan peyi d'Haïti. Ben, le 12 juin, par kontre, se jouné kontre élimination, tout fom violans, kap fèt kont ti moun, et tou sou ti moun ki nan travaye, paske nou, par an nou kon de sa, ti moun pat a suppose travaye, men, men se pa souvan sa nou we. Semen sa, se pou nou palé an loun, an loj de ti moun yo, nap genyen pou nou chèche konen, nan zon, par exemple, Ibers, institu de bienet sosyal, ki pat wou loun an la, l'avenu de Marguerite lan, et nou pa lese chèche, palé avek madame Vildouen, pou nou palé de ti moun yo, kontak yo ap fèt lan san sa, et na pese et tou, et joun yon organisme, des Nations Unies, ki se Unicef, ki li moun tout, traes interessé, a Timoun, en general, dan le monde entier, et an Haïti, kote, li son agence des Nations Unies, au present, donc, de son cloche, pou kipa, yon national, yon international, pou nou palé de Timoun, ni yo, alok, nou gyan deux journées, justement, ki se de bon pretexte, pou en parler, 10 juin, journée nationale des enfants, 12 juin, journée contre l'élimination de toutes sortes de violences faites à l'encontre des enfants, tous à Asie, les variétés, une semaine, enfin, branché, certainement, c'est pas pour paraphraser, et paraphraser, et Maurice Sixto, ki la semaine dernière, en long et en large, on en a pas allé, n'est-ce pas, et ti s'intanis, yon na, l'audience for Maurice, et Sixto, palé, de maltraitance, ti moun, palé de Etat, restavek, nan pey d'Aïti, alok, vendredi dernier, nou te recevoi, en, nam saluezon, misa, pi Aïsi, 2, 57, de pou moun avou, 5 pou kontinans, 7 pou perfeksyon, j'apren vite la leçon, ben, oui, panan pi Aïsi, li men, tap palé de esklav, libeté, en, men, pa bo isi, avek ti moun, na restavek, nou son pi l'moun, premier pey, ki baye l'independance, jiska prezon, esklavaj sou teritoire, se donnant sens, an, men, nou pa palé de restavek, nou, jodis, an, nou pa palé de droati moun, nan général, par exemple, Haïti, ki ratifie, konwansion sou droati moun, ki aplikasyon, nan bin sou sa, zile, se tem nou, avek, on latriye l'autre week, nou, si kou remen, kou aprecie, konkocte, pou votre plézir, pou votre délectation, une nouvelle semaine, ki kamans, un plézir d'être avec vous, merci d'avoir choisi, télé kiskeya pour vous accompagner, merci d'avoir fait de zile et variété, votre magazine socio-culturel de prédilection, madame, messieurs, et ou à la société. On continue, fait soleil l'enclairé, dans quelques instants, Florie me rejoint, je vous invite à déjà faire connaissance, avec notre rubrique, chanter pour changer de la semaine, comme annoncé, bello, timugno, retour, citation, proverbe, tout tourne autour de l'enfance, et puis, leçon de vie, musique, on aura deux invités aussi aujourd'hui, on parlera livre, pourquoi pas, après livre en folie, on reste dans les livres, Ginny Assent, docteur de son état, sera là pour nous parler de ce livre, dont je vous avais dévoilé la dédicace, le week-end écoulé, Je viens santé, et on doit recevoir aussi un ami, Jean-Lis Nichol, qui viendra nous parler de poésie cachée, la tête dans les livres, les yeux grands vers, j'espère que vous êtes branchés, Zilet, excellente semaine à tout un chacun, chanter pour changer pour vous maintenant, toute l'équipe est heureuse de vous recevoir, l'administration, la direction générale, l'équipe tout entière de Zilet, comprenez-y, Kiskeia vous dit merci d'être branchés, à tantôt madame, messieurs, chanter pour changer, Flory, Franzi, tout à l'heure, merci d'être avec moi. Chanter pour changer. Chanter pour changer, la rubrique qui part à la découverte de nos textes et artistes engagés, pour dénoncer, ou tsa ou tel môme chan, avoyon bay, fomk gabay, si ou tante, agele, s'engager, pratiquer, et se rappeler. Chanter pour changer, parce que, nous n'allons pas d'oublier. Chanter pour changer, parce que, fomk nous changer. s'engager, si on se casse, si on se casse, si on se casse, on se casse, Tosh, tu chofelles, qui cap2, et cela, comme on se casse, Musique 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 Tout enfant a droit à la sécurité, l'éducation, à la santé et à l'amour. Unissons-nous pour les enfants d'âme. Musique Musique De retour, madame, messieurs, il est variété, 23ème semaine, lundi 4 juin 2018, exactement 9h55, bonne minute, madame, messieurs, dans quelques poussières de minutes, nous entamerons la deuxième tranche de Zillet-Variété. La citation du jour, c'est ce qui débute cette édition. Nous vous invitons, nous vous inviterons alors dans quelques instants à y aller. Oui, je ne sais pas, est-ce qu'on a Carolina Caro, c'est déjà remis. Carolina Caro pour saluer ses amis, Oelele, pour saluer Kiko qui était récemment à Zillet-Variété. Ce n'est pas un rétro, c'est juste un petit document fait avec amour pour perpétuer la mémoire de nos amis de passage à Zillet. Pas besoin d'être superstar pour ça. Carolina Caro, tout de suite après, citation du jour, Floriane sera avec vous. Merci d'être bien d'autres. Merci d'avoir regardé cette édition. 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 L'occasion d'ouvrir son esprit, de poser un nouveau regard sur le monde et même pour nous aider à rêver, pour nous réconforter et nous mettre du baume au cœur. Aujourd'hui, demain et après-demain, on aura toujours besoin d'une citation pour rire, réfléchir, s'étonner ou s'amuser. Voici la citation du jour pour dynamiser ou booster votre vie. C'est « C'est bas et cou, prends et cou, prends et cou, prends et cou. » Mais il y en a une autre que j'apprécie bien. Celle-là, elle est de l'école La Vie avec Smoy Noisy qui dit « Construis ça, n'écoute pied, n'écoute point, n'écoute langue, c'est pas qu'à détruire. » Ce n'est pas la citation du jour. Je vous rappelle qu'on est dans le thème des enfants. On salue notre invité en studio. Bonjour, bienvenue. Je ne sais pas encore avec le micro, c'est juste pour vous dire qu'on est content que vous soyez là. À tout à l'heure. Voilà. Notre invité est là, M. Jean-Charles Leslie. Il vous parlera de poésie cachée, madame, messieurs. Il ne sera pas caché et nous non plus. Flo est là, avant même de décortiquer la citation avec vous. Vous avez remarqué que j'ai pris une octave de puce. C'est ça. M'pifo. Bonjour, Tiflo. Au saisi. Bonjour, ma chérie. Bonjour, ma chérie. Ça va, la vie, on se fait la bise. Oui, la chérie me dit « I'm empty, guys. » me give you some water. Oh, you need love? Okay, love, baby. Yes, love. Thank you. Okay. Vlad, si m'vi n'boc, a me rap de faze. Oh, mais quand même, je suis jolie. Eh, Vlad, elle, elle, notre Vlad. Tu es chode? Tu n'as pas revu, petite. Oui, tu es soleillé. Tu n'as pas en soleil, non? Tu es soleillé. Non, mais fleurier à moi. Je dis moi, je suis comme je suis. Bon, bon, au moins, si je me tombe sur moi dans le écran, à mes téléspectateurs. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Gilles et variétés. Déjà, comme je viens de vous dire, je me sens un petit peu faible ce matin. Sans blague. De m'envoyer des messages positifs. J'adore ta faiblesse. J'en ai besoin. Je suis malade, tu le sais. Pas besoin de dire ce que j'ai là. De quoi tu souffres? Merci. De quoi tu souffres quand? Mademoiselle, ça, c'est qui? Vlad, qui va la douce aussi? Et bien, si t'as choisi. La citate, ça veut dire qu'elle n'est plus malade. Je suis toujours malade. Malade, on m'a dit, madame, messieurs. Oui, nous m'a dit, madame, messieurs. Oui, nous m'a dit, madame, messieurs. Ce n'est pas le malade imaginaire. Tu n'as pas mis tes deux pieds dans le seul pantalon ce matin? Non, tu n'as pas de pantalon. Non, 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 non. Tu sais très bien ce que j'ai dit. Tu sais, toi-même, tu sais. Ok, ok, tu veux que je dise? Non. Non, pas dit. Un lundi matin, madame, messieurs. Il y a un gars dans les mêmes gens. Hum, je vous adore. Ok. Vous savez, je l'ai bien pour vous. Ça rassure. Santé, madame, messieurs. Un verre d'eau. Pour commencer la journée. Ça aurait pu être du café. Oui. Bonne semaine. Bon début. 2 mois de juin déjà, ron? Oui. Kepe la, tololo. Ko, kepe la, kepe la. Voilà, madame, messieurs. Bon. Flo la, frendi la, ou la. Invitez nous la, Vlad, la, l'fec pique. Ka epe la, ge la, epe. Sébastien la, Piennate la. Son bel jour ne k'demare. Femme du aujourd'hui en an zile voye te tou. N'a pas gagné, oui, brique nous, jouet d'antan avec Piennate. Côté, n'a pas gagné, jouet ka e. Où t'es conne jouet ka e? Flo, t'es conne jouet ka e? Oui. Où t'es conne jouet ka e? Jouet ka e. T'es aimé ça. Ok. Où t'es aimé jouet ka e? Où t'es aimé jouet ka e? Ok. Voilà, on va parler de tout ça. Mais d'abord, la citation. N'est-ce pas, madame, messieurs? Ça fait longtemps qu'on vous l'a annoncé. 10 heures déjà. Allons-y directement. Citation du jour, la toute première, qui vous sera apportée par Beth Davis, ou Davis, si vous voulez. Alors, pourquoi j'ai bien aimé cette citation? C'est parce que la semaine dernière, on a parlé des relations parents et adolescents. Quand j'ai vu la citation de Beth Davis, et en plus que cette semaine, et aussi la semaine prochaine, qui est consacrée totalement à l'enfance en général, Journée nationale, Journée internationale, et nous, Asili, on va en parler en long et en loge avec des représentants nationaux et internationaux, pourquoi pas, cette citation de Beth Davis tombe à point nommé. Vous allez entendre pourquoi. Si on parlait d'adolescent, Beth Davis dit ce matin, si votre enfant ne vous a jamais détesté, alors vous n'avez jamais été parent. Voilà. Si votre enfant ne vous a jamais détesté, alors vous n'avez jamais été parent. Il y a mon épouse, elle dit, « Oh non, mon fils m'aime, je suis la maman la plus forte d'abord. » « I'm the best mom ever. » « Really ? » « Je ne vous ai dit, « Ma maman, je ne la supporte pas. » « On n'est pas comme ça. » « On ne vous a dit ça. » « On va sous bon voire. » Flore, d'abord, dis-moi ce que tu en penses. Ah, Marie-Fla, oui, c'est. Marie-Fla, c'est misé à peu près de ce que ça, parce que Marie-Fla avait un défaut. Quand je faisais la lessive, elle-même, elle passait pour parler un petit peu de corolle francisée, derrière, et puis les branches, toutes sortes de laver, et puis le poids, elle bouillait. Ça n'est pas bon. Ça sale. Ah, oui. Ça sale. Je vais mettre fin sur l'angle. Elle est la correction à la ligne. Ça sale. Ça sale. Et puis je me dis, « Ça, c'est comme ça. » C'est comme ça. C'est comme ça, c'est vrai. Jonathan aussi me fait ça de temps en temps. Jonathan aussi. Il ne me le dit pas tout cas. Moi, il me dit, je préviens mon papa. Il me dit, je préviens mon papa, c'est un balak pour moi aussi. En tout cas, j'aime bien le sens que tu prends pour élaborer sur cette première citation. Madame, messieurs, si vous suivez Zilé depuis tantôt 7 mois, ce 13 juin, on aura 7 mois, je vous le rappelle. Et vous savez que nous sommes friands. Je dis friands parce qu'on ne sommes pas seulement deux femmes. Il y a aussi des hommes dans l'équipe. Donc, on serait vraiment très généreuse à dire friande. Et pourquoi pas? Flo et moi, on en raffole des citations. C'est pour ça que souvent, on en vient avec deux, souvent. Mais n'en garder qu'une, mais tirer l'essentiel des autres. Pourquoi pas? Et si Beth Davis, ce matin avec Florianne, qui se prend comme exemple, elle et Marie-Flo, chérie, que je salue et dont j'attends encore la robe blanche. J'espère que personne n'a entendu cette partie. Donc, tout le monde a entendu? Super, merci. Vous entendez? Pas de problème. Donc, on poursuit donc avec cette deuxième citation de Jean-Jacques Rousseau, que vous connaissez sûrement très bien, madame, messieurs, qui parlera encore d'enfance. Et cette fois-ci, pas pour prendre le contre-pied de Beth Davis, mais pour dire de préférence, « Savez-vous quel est le plus sûr moyen de rendre votre enfant misérable? » Est-ce que vous savez? C'est Jean-Jacques Rousseau qui pose la question. Il dit « C'est de l'accoutumer à tout obtenir. » Ouch! Voilà, deux citations, madame, messieurs, pour débuter une journée. Parce que tout le monde a tout le monde a joué. Parce que tout le monde est le monde de même. Parce qu'il y a toujours le monde du monde. Parce que tout le monde est l'avenir. Parce que l'avenir, tout le monde est l'avenir. Parce que il faut prévoir l'avenir. On a deux citations. On a parlé en loin de tout le monde. Flo, la deuxième citation de Jean-Jacques Rousseau. Est-ce que tu veux en parler avec moi? Oui, savez-vous quel est le plus sûr moyen de rendre votre enfant misérable? C'est de l'accoutumer à tout obtenir. mami j'avais bonbon mami j'avais poupée que je n'ai pas joué je n'ai pas une écho à la demande mais de temps en temps je flanche quoi tu flanches et ma maman elle dit mais je me rappelle que des fois aussi elle faisait ça peut-être pas moi parce que nous sommes j'aimerais bien mais l'optim où nous sommes j'aimerais qu'elle fait ça vous voyez que c'est mon frère qui s'appelle Théry il y en a deux frères madame messieurs soulignons sans la citation il y en a deux frères avec deux prénoms vraiment hors du commun l'un s'appelle Thérybe l'autre s'appelle Nadjère acronyme de danger alors il s'appelle il s'appelle dans chez le Thérybe mais bon puisque je ne sais pas Marie-Fleur alors Thérybe il est vraiment terrible ce type parce que c'est un enfant gâté même à son âge aujourd'hui il est gâté c'est mon maman qui l'a gâté comme ça mon maman mon papa et tout le monde donc c'est vrai si vous habitez vos enfants à bon je n'ai pas vraiment pas de soucis parce que parce que je n'ai pas de ça faisons le de façon générale je le dis oui oui parce que mon fils je le gâte et je l'avoue Marie-Fleur c'est ça je gâte mon fils et c'est pas bon c'est vraiment pas bon parce que des fois je le père aussi ah parce que quand je n'ai pas ce qui me demande et que je prends du temps pour le lui donner vraiment il m'a fait mal les vénomes et vous senti tout mon âgout et ma humeur que elle est pas grande gagnée la bonne pression oui ça se barre à la joëlle en tête les gens qui cassent les figurines ils ont axé la ruche de l'école loucouin qu'est-ce que tu racontes que tu as mais ok petit peu ok 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 ah bon boulard ça c'est pareil au propos des amours tu flanches c'est là que tu flanches là mais des fois l'enfant aussi c'est ça qui alors là c'est ça qu'il faut pas bon parce que c'est mon avis ne compte bout tout il faut chantage avec ça quand il te demande quelque chose et que tu ne lui donne pas maintenant ou bien que tu ne lui donne pas encore maintenant il faut ah ah il casse le casse le casse le monde dans les chiffres on est l'esprit ou on a l'occasion d'avoir dit pourquoi l'enfant il me fait ça il m'aimpré c'est quoi l'affaire c'est ton don quand tu commences à être détesté ça veut dire que tu mon papa est beaucoup il fait la différence quand il fait la différence alors moi moi j'ai entendu une remorque une fois de sébastien qui parlait avec deux trois amis et qu'il est à conseiller mais moi c'est sa réplique que j'aimais disant donc madame si on parle des enfants l'incitation du jour laissez-moi vous les rappeler j'espère que de votre côté entre vous qui regardez actuellement que vous y allez de votre petite explication parce qu'on fait l'incitation on n'a pas nous tout ce qu'il faut pour les décortiquer ça c'est fait de concert avec vous et c'est cela aussi ce que vous pensez être nécessaire pour vous tirer le meilleur rappel de ces deux citations bête davis une femme pour commencer si votre enfant ne vous a jamais détesté alors vous n'avez jamais été parent deuxième citation jean-jacques rousseau madame messieurs savez-vous qu'elle est le plus sûr moyen de rendre votre enfant misérable c'est de l'accoutumé à tout obtenir arrêtez de gâter vos enfants parce que plus tard vous allez pleurer amèrement c'est la désannonce fleuriane vous revient avec deux proverbes pas trop loin des citations restez des d'autres vous venez de suivre la citation du jour pour dynamiser ou booster votre vie vous 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 Sous-titrage ST' 501 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 manuel d'hygiène à l'usage de l'enfant, mais quand nous avons commencé à parler de ce livre, plusieurs personnes m'ont fait remarquer que non, 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 c'est pas exactement ce qu'il faut écrire dessus parce que c'est un livre qui convient à tout le monde. Donc l'enthousiasme au niveau des adultes est assez haut pour dire que c'est un livre vraiment qui convient à tout le monde. Donc j'ai pensé écrire pour aider les enfants à se prendre en main en ce qui concerne leur santé. Parce qu'en Haïti, nous avons un petit problème autour de nous que nous devons carrément identifier en disant que c'est un problème d'abord d'hygiène. Et ce que nous avons remarqué, c'est que nous laissons nos affaires comme si c'est à l'étranger de venir résoudre nos problèmes, alors que nous avons les moyens de faire beaucoup de choses. Le minimum n'est pas encore fait avec les moyens du bord. Ça veut dire dire ou instruire les enfants comme il faut et que les enfants puissent prendre leur santé en main en ce qui concerne l'hygiène, les maladies transmissibles. Il y a beaucoup de choses que les enfants eux-mêmes peuvent faire pour eux-mêmes. C'est un livre pour l'école ou c'est un livre qu'on peut offrir à un enfant comme ça ? C'est un livre originalement pensé pour l'école parce que c'est l'objectif, c'est mettre un outil dans la main des éducatrices, mais écrit de manière que ce livre peut être utilisé comme livre de lecture pour que les enfants lisent eux-mêmes à la maison. Mais aussi, j'ai vu que les pasteurs ont pu s'y retrouver parce que là, disons chaque dimanche, on enseigne les mêmes choses à l'école du dimanche, alors qu'on peut encore utiliser ce livre pour introduire l'hygiène même à l'école du dimanche. Donc c'est un livre vraiment, je l'ai préparé, après j'ai découvert que ça intéresse tout le monde, c'est intéressant. C'est votre premier livre ? Non, ce n'est pas le premier parce que j'avais commencé, j'ai emmené deux avec moi, mais ça c'est peut-être que le « Je vis en santé », c'est le troisième de sa catégorie, des livres où je parle de santé, « Vivre beaucoup mieux », « Vivre beaucoup mieux », c'est le deuxième. Le premier, je ne suis pas tellement fière du premier, donc je ne l'ai pas amené. Le premier, c'était « Vivre mieux », tout simplement. Mais quand je l'ai écrit, c'était parce que j'étais dans l'éducation pour la santé avec les églises et avec les écoles. Tu as la spécialité en tant que médecin ? Je suis obstétricien-gynécologue, médecin-obstétricien-gynécologue. La discipline plutôt rare, en tant que chez les femmes ? Non, il y en a plusieurs. Et j'ai fait une spécialité en santé publique. Souvent, les femmes, on les rencontre obstétriciennes, mais vraiment gynécologues ? Non, moi, j'en ai vu plusieurs parce qu'en France, où nous avions notre formation, il y avait plusieurs femmes gynécologues. Beaucoup plus gynécologues qu'obstétriciennes, même en France, puisque les gynécologues travaillent beaucoup plus de jours, avec un horaire un petit peu stable, alors que les obstétriciens sont souvent appelés la nuit, les jours de congé, etc. Il y a plusieurs femmes. Il y en a plusieurs femmes gynécologues. Super. Apparemment, Lestia a une question pour toi. Non, ce n'était pas une question. C'était juste pour corroborer ce qu'elle venait de dire. L'hygiène et la santé. À une certaine époque, à l'école, je m'en souviens bien, j'étais jauneau, on avait l'instruction civique et morale. Oui. Ce qui nous permettait... Un petit livre qui a disparu. Qui a disparu. De comprendre notre environnement. On l'a remplacé par je ne sais quoi. C'est pas remplacé. C'est pas remplacé. Peu de civisme, mais pas du tout de morale. Exactement. Donc, c'est pour cela que je soutiens vraiment ce livre. Merci. Et ce qui est important, c'est que ça peut être lui par un enfant, ce que j'ai constaté. Les enfants aiment les dessins. Oui, certainement. Il y a plein de petits dessins à l'intérieur. C'est très bien illustré. Donc, un enfant peut facilement s'initier là-dedans. Super. Ce livre est disponible où, Docteur? Pour l'instant, je suis en train de faire des livraisons aux écoles. On peut me contacter à l'hôpital, à King's Hospital, où je fais des réelots pour les écoles. Oui, c'est moi. J'y étais à mettre au présent, vous rencontrez. Je me cache bien. Il y a un homme aussi, n'est-ce pas? Il y a un homme aussi. Je parle à toi. Ah, oui, Docteur Mockett, oui. Ah, OK. Il est là aussi habituellement. Super. Je vais souvent à King's Hospital. Je suis le directeur général de l'hôpital. C'est parce que je suis souvent malade. C'est parce que souvent, j'emmène des gens qui sont malades. Il y a une nuance. Voilà, un plaisir encore. Et ce deuxième livre, donc vous ne parlez pas beaucoup. Ce deuxième livre est à l'origine du dernier. Parce que quand j'ai écrit le premier, je disais, quand j'ai écrit le premier document qui était « Vivre mieux », c'était parce que je faisais l'éducation dans les écoles et dans les églises. Et à ce moment-là, quand j'ai vu le produit qui ne me satisfaisait pas tellement, je l'ai donné quand même comme support aux personnes qui venaient aux réunions, mais je n'appelle pas un livre. Alors, là, on a travaillé pour que ça puisse être présenté comme étant un livre et on a dit « Vivre beaucoup mieux ». À partir de « Vivre beaucoup mieux », j'ai eu la réaction des éducatrices, des pédagogues qui voulaient avoir quelque chose au niveau des plus jeunes. Et là, ça m'a pris un petit peu de temps pour comprendre ce qu'ils voulaient de moi. J'ai fait une première version, un petit peu résumée de « Vivre beaucoup mieux ». Et à ce moment-là, l'une d'entre elles m'a dit « Mais non, il faut les images, il faut les illustrations ». Donc, j'ai demandé à un dessinateur de m'accompagner, il a mis les images pour moi. Après, j'ai appris « Ah non, ce n'est pas le format habituel pour présenter un livre en milieu scolaire ». Et j'ai eu donc deux accompagnateurs pédagogues qui nous ont montré comment présenter le livre correctement pour que ça puisse entrer dans les classes de l'école primaire, de l'école fondamentale. Donc, c'est ça, c'est le nouvel ouvrage que je présente. Alors, pas encore dans certaines écoles, c'est pour l'avenir académique à l'avenir. Bon, j'espère que tout le monde va être ou pas, mais en attendant, il y a des écoles qui ont déjà pris leur lot. Le collège Byrd a pris son lot, le collège méthodiste de Frères a aussi pris son lot. J'ai deux commandes en cours. C'est qu'un tranche d'âge, à quel tranche d'âge a-t-il réservé ce livre ? Là, ce sont les pédagogues, pas moi. Ils ont mis quelque part, les deux premiers cycles. Les deux premiers cycles du fondamental seront facilement. Alors, je dois lire toute la phrase pour que ça fasse du sens. C'est-à-dire, en effet, de la structure pédagogique, en passant par la méthodologie appliquée à la transmission des différentes notions envisagées dans cet ouvrage, les connaissances à acquérir par ces jeunes des deux premiers cycles du fondamental seront facilement transmissibles. Alors, maintenant, moi, l'école et moi, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vus. Donc, premier et deuxième cycle, maintenant, il va falloir que je demande encore une traduction. Premier cycle, ça doit être quelque part. Maintenant, je sais qu'on met la maternelle. Ils ont changé, ils ont changé, ils ont tout changé. C'est l'école primaire, les deux premiers cycles du fondamental, je crois. Tout a changé. Nathalie Buteau, ça va bien ? C'est toi, directrice de ton état. Il faudrait peut-être que je t'appelle pour avoir une explication. Oui. Bon. Flo, pas de questions pour Dr. Juni ? Non, le problème, c'est que, Dr. Juni, j'ai des questions pour toi. Le problème, c'est que j'étais, vous savez, chaque matin ici, je les cliques à envoyer. Ça, je comprends. Docteur, merci qu'on retire maintenant et vous êtes pédagogue, mais vous pouvez faire une job là-là, parce qu'avec le livre, ça, vous m'avez dit, c'est intéressant. Oui, je pense que je vais devenir pédagogue, mais il me faut encore des instructions. Tout à fait, mais c'est bon quand même, parce que pas blier, ou imaginons que vous êtes gynécologue, obstétricienne, et puis vous faites un manuel pour tout le monde ? C'est vrai, on va pas coucher, maman, on va faire tout le monde au vignet. C'est intéressant qu'après, au fin d'accoucher, on va venir, on pense à comment maman, on va arriver au bien, dans la santé, tout ce qui va avec. Je suppose, tu peux me passer le livre un petit moment, Mme? Ça, c'est le livre du docteur, le mien se retrouve à la main du monsieur. C'est pas grave. Je vais donner le livre après. D'accord. Tout à fait. All right. Super. Je pense, moi-même, si j'ai pas de questions, mais de préférence, je voudrais vous féliciter d'abord pour cette initiative, parce que vous n'êtes pas à votre premier ouvrage. Non. C'est pas la première publication, c'est votre troisième livre, c'est ça ? Oui, enfin, j'ai deux publications, mais en termes de livre, c'est le troisième. OK. Et vous vivez, vous ne vivez pas ici ? Non, je vis en Haïti. Ah, ok. Je travaille à King's Hospital. Je travaille, je suis le directeur de King's Hospital. Elle est en Haïti. Ah, c'est très bien. Elle trouve quand même, moi, je trouve quand même bien, entre être médecin, y trouver du temps pour écrire. Ça ne doit pas être... Et c'est super bien fait, hein. Je ne sais pas, c'est... C'est bien illustré, c'est très bien fait. C'est illustré, c'est super. C'est sûr, il y a pour tous les goûts, là. On a même parlé de la Bible. Super. C'est pour ça que j'ai dit que même les pasteurs prennent ces livres, là, pour les utiliser à l'école du dimanche et faire un travail efficace avec les enfants, plutôt que de leur raconter les mêmes petits discours chaque dimanche. Oui, c'est super. Oui, c'est très bien. C'est très bien illustré, moi-même, c'est ça. Technification. Je voulais justement vous féliciter pour cette initiative, parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme vous qui pensez, justement, pour les enfants, soit pour leur santé, soit pour leur bien-être, soit pour leur morale, soit pour leur civisme, et tout ce qui va avec. Je pense que vous faites un bon travail, non seulement comme médecin, j'en suis certaine, mais encore comme auteur. Bon baguette, bon travail et puis bonne continuité. Et moi, je joue les ponts. Je vais vous voir tout à l'heure avec, cher docteur de cœur. Avec plaisir. C'est qui le docteur de cœur? Le poète. Le Rianne vient de te nommer docteur de cœur. Mais on avait dit docteur depuis tout à l'heure, je l'ai dit. C'est un titre que je prends avec... Je pensais justement que c'est le chapitre qui manque à mon livre, parce que j'ai mis un chapitre « Prier pour rester en santé ». Alors, c'est faire de la poésie pour rester en santé aussi. Changer votre cœur. C'est bien ça, parce que ce qu'elle fait là, on appelle ça le « Mensanaïne corpore sano ». Ça, c'est latin. C'est du latin. C'est du latin. Les philosophes, des psychologues, des mathématiciens, des physiciens, ils jouaient même aux billes avec les enfants, ils les apprenaient tout. Ils étaient aussi des scientifiques, donc ils étaient un peu de tout. Après la séparation, on a pris la poésie, la littérature et le reste. Mais pour l'instant, ce qu'elle fait là, c'est ce que nous allons faire dans ce livre. Si on les met tous les deux ensemble, ce sera le « Mensana ». C'est ça, « Mensana ». C'est ça, « Mensana ». C'est ça, « Mensana ». Parole, parole, parole. Et des profondeurs de la nuit émergent sa passion. En effet. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas moi. J'aurais bien voulu que ça vienne de moi. Avouez que ça sonne bien, madame. Ça sonne super bien. Tu dis bien, chère. Votre encore. Des profondeurs de la nuit émergent sa passion. Eh bien, c'est beau. Eh bien, c'est la poésie, madame, messieurs. Merci. C'est à ton tour. Oui. Alors, non, tu ne vas pas… J'espère que tu restes en santé, que tu vas vivre en santé. Oh, je le suis. On va aller dans ton livre cette fois-ci. On y va. Et je vais aller avec le docteur Yassin. Pourquoi pas? Je ne vais pas l'enlever de l'entrevue. Je vais lui demander juste à son goût de le dire. Pourquoi pas? Une petite partie, une toute petite partie de n'importe quel poésie cachée. On va mettre à jour. Alors, c'est sur le vif, pas? Sur le vif, oui. C'est il est. Je vais voir. Je prends silence. C'est la page 19. Exact. Si un silence pouvait tout dire, ce jour-ci, je n'oserais point écrire. Mes lèvres, certes, qui se sont tues, mon esprit et mon âme, non plus. Pensant qu'un jour, la gloire sera mienne où justice et vérité régneront en reine et qu'en fin de la vie, je ressente l'extase de ce qui pour moi a été illusion et image. Peut-être qu'enfin sortirai-je. Peut-être qu'enfin sortirai-je de mon silence et donnerai-je à ma vie une nouvelle enfance. N'est-ce pas dit qu'un fou en silence pour un sage ne s'est passé sans offense ? Le contraire en est fatidique. Drôle de message. Plus le sage garde le silence, plus on le pense fou sans ménage. De toute cette philosophie, on s'y perd à tout coup, puisque l'absolu et le relatif se confondent en tout. Doucement, je frôle la frontière de la folie, me confondant ainsi en mon âme évadée et démunie, dans cette illusion de la réalité tout au creux de ma fatalité. Encore et toujours, je garde le silence à ma vie des fois. Quand j'y pense, ressassant sans cesse en mon esprit ses conséquences, lentement, je me meurs dans une douce souffrance. Non, ne meurs pas, docteur Yasset, reste avec nous. Pas moi, c'est l'auteur. Et pas en silence non plus, on va en parler. Mais on n'a pas fini. Ah, ok, c'est non, on laisse d'être doucement. Ok. On va y aller de... Oui, c'est long. Silence. Bon litro. Oui. Bon litro. Oui. Monsieur. Monsieur. Je crois que Madame, le docteur Yasset, est-ce que ça devient passé là ? Mais c'est sur le vif, hein ? Oh, c'est super ! Je pensais sacrifier sa poésie en étant sur le vif. Vous pensiez que ma... ma évite au... J'ai trouvé quelque chose pour toi, Flore. Ok, vas-y chérie. Ça s'appelle recette. elle s'appelle Marie-Claire Amédée bonjour Marie-Claire Amédée qui est avec nous sur le live de Facebook oh chérie j'ai perdu la page ta tête apparaît Sandra, fais attention baissez, merci merci Sansan tu peux enlever oui chérie dans la chose tu sais très bien, tu sais chérie j'ai perdu oui la chose que tu m'avais donnée bon c'était OASA non ça s'appelle recette madame, messieurs si vous venez tout juste de nous rejoindre vous suivez Zillé Varieté et c'est pas son changeur Zillé Varieté nous sommes à l'heure des rencontres sur notre plateau avant même d'arriver ils ne se connaissaient pas mais maintenant ils sont amis ils ont leurs livres respectifs et Floriane après le docteur Yacinthe qui vient de vous faire une leçon une lecture vous parlant de silence voilà je pense à toi ce sont des titres de poésie cachée de notre invité Jean-Charles Leslie madame, messieurs société des écrivains voilà Floriane était sur le point de vous lire recette j'en dirais que je perds la recette entre espoir, folle espérance passion, passion folle absence, chagrin, départ je pense à toi silence, orphelin incompris état d'âme pénitence amertume recette recette aïe m'est-ce qu'il y a des après-mères tout le monde j'ai vu que c'était là dégourez ça voilà écoute tu voulais lire bien sûr lire ma chérie partout quand on parle de recette on trouve toujours une recette pour une maladie quelconque pour une maladie quelconque si tu m'entends tu peux le voler ça va plus on va épouser ça va plus on épouser oh jésus en silence en silence en silence attend bon on a une autre rubrique tu sais partout quand on parle de recette on trouve toujours une recette pour une maladie quelconque on dit les recettes de grand-mère comme les astuces de ton taille mais pour ceux que j'ai qui m'orte le sommeil qui me fait peur le soir il me tient à l'éveil existe-t-il une recette vraiment car j'ai tout essayé vainement j'ai même fait des mélanges de cocktails qu'il ne fallait pas malgré tout je reste éveillée dans les tripas mon esprit serait-il plus fort que ce genre de recette ou est-ce ma torture qui devient de plus en plus forte ce qui m'empêche de m'endormir je me suis couché longtemps mais très longtemps j'ai attendu et attendu encore pour tout le temps mais aucun soupçon de sommeil n'a pu venir je me suis levée j'ai pris un comprimé avec un mélange et je soupire une recette m'a-t-on dit qui fait dormir 30 minutes plus tard j'avais les yeux ouverts 30 minutes plus tard je vais encore éveiller recette y a-t-il une recette face à un cœur brisé y a-t-il une recette face à un esprit démuni et désert oh mon Dieu oui il y a une recette un peacemaker comme le restaurant merci bravo Florello bravo merci elle a bien lu c'est mieux de le dire pendant qu'elle est encore là merci merci tu vois faut pas la prendre dans ce sens là sinon elle déborde c'est bon non je vais pas déborder parce que j'ai commencé à me faire passer un peu de mer madame, monsieur justement l'astuce demain c'est justement à propos de débordement m'a vu nafel comme nous le nom va y avoir débordé donc ici m'a vu ça bouquet bout de moi je veux dire merci bon livre, bon livre, bon livre bon livre, bon livre fin de faire oubri clave ou mal de lire elle est participée à mon ami ah mais j'en fais si bien c'est ça lisez, lisez bon Dieu mon frère c'est bien j'aime bien ce qui se passe ce matin ah oui des fois il y en a qui pensent qu'il y a une vraie séparation entre ce qui est scientifique et ce qui est littéraire non ce qui est artistique oui et donc ce matin quand j'ai appris que je serais sur le plateau avec un poète je me suis dit oui il y a quand même un paragraphe dans un livre dans mon livre qui fait le pont entre l'art et la science et je vais vous le lire là c'est l'hygiène c'est la définition de l'hygiène et j'ai dit l'hygiène et l'art vous connaissez cette définition c'est l'art de conserver et d'améliorer la santé elle est régie par un ensemble de règles de fondements scientifiques elle utilise des habiletés acquises de façon consciente ou inconsciente elle met en oeuvre toute une stratégie visant l'état de propreté et de santé donc voici voici l'union entre l'art et la science et l'éducation tout à fait bon bagage super bon bagage c'est ce qui nous manque présentement bravo bravissime tu voulais ajouter c'est ce qui nous manque présentement dans notre pays nous avons une défaillance dans l'éducation l'éducation défaillance je vous dis je préfère utiliser ce mot parce que il n'existe pas au fond de rabissage il ne faut pas aller à l'extrême nous avons l'éducation mais c'est défaillant une éducation même pas à double vitesse à plusieurs vitesses une éducation je pense qu'il y a une réforme il faut tout réformer selon ma conviction selon mon point de vue c'est à dire quand je regarde l'état de nos écoles de nos étudiants qui présentement ne lisent presque plus ou ne font plus ce qu'on faisait avant désolé mais si on pouvait seulement réformer notre pays avec l'éducation c'est la meilleure façon de réussir dans un pays c'est la première chose qu'il faut si un peuple est éduqué il peut facilement aborder les sujets qu'il faut pour avancer au moment qu'il faut exactement c'est ça moi j'aimerais utiliser le mot rectifier corriger parce que quand même il y a beaucoup d'efforts qui se font actuellement pour l'éducation les familles investissent beaucoup pour l'éducation de leurs enfants il y a quand même des éducateurs qui sont là des formateurs qui font assez d'efforts mais il y a quelque chose qui manque je suis d'accord avec vous et nous sommes là nous sommes ici pour réfléchir et pour faire notre cotisation pour donner notre contenu et pour qu'on puisse rectifier certaines petites choses comme on dit codito ergo sum ah il revient là je ne suis pas moi mais je suis que je pense souvent ça je sais c'est tout simplement je pense je pense donc je suis ah ben d'accord c'est du latin il faut prononcer dans le latin ça se prononce toutes les lettres se prononcent madame messieurs à la sosilée de ce matin nous parlons livre et ceci jusqu'à 30 vous aurez dans quelques instants ici la rubrique jouet d'antan nous allons jouer carrément l'autre petit moment mais pour nous mettre fin à oublie qu'inviter ça à côté j'espère que ça n'a pas dérangé on a parlé science on a parlé poésie on en parlera encore je vous réserve le clou pour le 10 heures pour être pilaire mais moi au hasard comme ça vous avez vu un petit chausset de la lunette ça veut dire oui puis bien bon ah ben si je veux bien voir c'est pour une bonne raison je vais vous parler madame messieurs pardon je vois mal son verre vous savez c'est pas là c'est plutôt le billage lis départ lis départ départ moi qui voulais rester ok je vais lire départ c'est au début c'est à la fin laissez-moi voir départ ok j'y suis un moment emprunt de douceur si proche de ton coeur une douce chaleur émane de toi et fait fondre mon petit coeur instant où s'effleurèrent nos lèvres par bonheur de mon être émerge une danse féerique une empreinte sublime et magique mais il a fallu que tu partes sur ce moment si délicat tu m'écartes que faire pour près de moi te retenir pour loin de moi ne pas te laisser partir une incantation pour te faire revenir et ne pas sombrer dans le délire j'ai pas pu dans l'espace d'une seconde oublier les vicissitudes de cette vie décadente mais surgit le trou noir de ton départ une idée morbide m'accapare le doute la peur émotionnellement perdu d'amour et de joie ton départ m'a dépourvu vivant ainsi ce moment implacable te retenir j'en suis incapable te voyant passer à la rate ce tourniquet ce cliquetit ce cliquetit mortueur tel une étiquette s'accroche à mon esprit démuni incessamment revient et me punir mais à mon coeur je conserve précieusement l'ultime moment de ce baiser donné amoureusement et un jour je vaugrai sur le fleuve qui mène à ton coeur pour encore t'éteindre et conjuguer le bonheur mais pour l'instant ton départ m'est fatidique tu avais dit que je ne voulais pas partir alors tu n'es pas parti non c'est super et comme je ne parle pas tu veux penser à moi absolument merci il va lire pour vous je pense à toi c'est de moi qui parle c'est fait avec ma voix c'est Floriane qui dit ça c'est elle un homme de l'auteur je pense à toi il fut un temps où la tristesse était mon fardeau un temps où mes larmes coulaient telle une source d'eau oui j'avais la mort dans l'âme sombrant comme un vieux radeau aujourd'hui grâce à toi je souris quel cadeau un jour enfin je t'ai rencontré on s'est regardé on s'est aimé le soir de notre première soirée par un mot tu as mis en mon coeur la gaieté embrasse-moi fut ce mot divin je me précipitais sans dire un mot pour attraper ce baissier longuement désiré maladroitement je me suis exécuté au fond de moi j'ai ressenti une telle émancipation un sentiment de liberté d'espace et une douce sensation d'un coeur sécurisé et plein d'ivresse tel un enfant perdu enfin cette douce tendresse j'avais avant toi les ailes scindées maintenant je plane au-dessus des eaux salées enfin bonheur et liberté je respire librement puisque depuis longtemps je fus emprisonné délibérément ton attention ton attachement à mon égard tes éclats de rire tes doux regards ta passion et ton affection sans ménage tout cela crée en moi un désorphelinage oh là là enfin je suis choyé je pense à toi ma bien-aimée oh merci franchement c'est pas de trop c'est très beau merci de passer à moi tu as bien inspiré j'ai bravo 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 tu veux dire dans mon second livre j'ai écrit pour Haïti mais que j'avais écrit bien avant ok super quelque chose sur Haïti que j'ai écrit qui me trouve un stylo j'en ai dans mon sac un stylo pour Zilet pour se faire dédicacer ce livre là ma chérie sinon tu vois par pénitence je risque de mourir d'amertume en silence wow c'est bien dit super voilà madame messieurs poésie cachée Jean-Charles Leslie c'est notre invité son livre Société des écrivains c'est eux qui vous ont dit oui oui Société des écrivains c'est en France et au Canada super je vous lis ce qu'il y a à l'endos de ce livre et bien entendu pour terminer Jean-Charles va nous dire où on peut le trouver en ligne en ligne sur tous les sites internet qui existent Amazon, Google et autres voilà qu'est-ce qu'il faut retenir qu'on n'a peut-être pas dit de chance Jean-Charles Leslie né à part au prince Haïti Jean-Charles Leslie orphelin de père et de mère a émigré à Montréal en 2002 frappé par la dure réalité de la vie sur une terre étrangère échouant dans des trahisons sentimentales et sociales t'es pas le seul bienvenue au club il se met à nu à travers ses verres si longtemps cachés dans une malle qu'aujourd'hui il nous dévoile espérant que tout un chacun se retrouve dans ses écrits même si toute expérience est personnelle il croit que bon nombre de lecteurs ont pu vivre des histoires similaires et je le pense aussi super poésie cachée c'est ton premier oui c'est mon premier recueil super bravo on en espère beaucoup d'autres c'est un livre ils sont pas courts les deux autres sont pas courts sont pas courts c'est un recueil qui recèle beaucoup d'émotions je pense les titres sont aussi qui est très invocateur je n'avais pas terminé de lire recette parce que c'est un petit peu long ta recette un petit peu salée c'est pour ça non mais c'est la question que je voulais faire ressortir de ce poème comme est-ce qu'il y a une recette pour un coeur brisé tu peux pas lire recette jusqu'au bout de ma chérie c'est très long c'est deux pages c'est très long mais je voulais faire justement ressortir la question pour voir pourquoi il a titré ce poème là recette mais il est là demande lui je sais j'ai lu pour les téléspectateurs c'est ça m'dou là ok tu sais il a une poésie qui s'appelle ange aux ailes noires aussi c'est pas moi je n'ai pas dit que c'est pas donc c'est vrai donc c'est qu'il pense ou non ? non c'est vrai si tu cherches un ange et que d'ailleurs ça a toujours été le rouge ça a toujours si tu trouves un ange aux ailes noires je vais faire moi pour le docteur c'est déjà fait c'est pour ça qu'on ne va pas demander de dédicace asylé variété avec les compliments de l'auteur c'était ce 30 mai madame si on a même une longueur d'avance on est aujourd'hui 4 juin on a eu notre livre depuis le 30 mai dédicacé merci du fond du coeur merci beaucoup ça va rentrer dans la bibliothèque exilée certainement et nos enfants ils auront ils auront de quoi s'alimenter l'esprit et c'est disponible pour nos téléspectateurs qui justement ronde d'avance je demande au docteur j'en ai deux pour l'instant bien mal acquis ne profite jamais pour l'instant il faut me contacter à King's Hospital ok je ne sais pas encore où je vais il y a un numéro de contact oui c'est le moment de le donner oui il te faut un papier pour moi dans la poche je te montre ça une carte petit frère il faut bien que tu sers à quelque chose ok je propose toi je propose toi je propose toi super voilà merci tiens pour toi tu veux venir voilà Flo pour la prochaine fois que tu seras enceinte c'est gratuit bon je ne sais pas c'est pas pour bientôt pour la prochaine fois que tu seras enceinte c'est gratuit moi je pense que après 22 ans tu sais on ne va pas faire des chaloux c'est fini Vlad lui c'est sûr elle a sûrement quelque chose en cours ah oui super des cartes distribuées c'est Julie Assinthe de King's Hospital madame messieurs Sandra tu as une urgence Sandra voilà super madame la spontanéité nos deux amis nos deux amis Jean-Charles Leslie docteur Juni Assinthe ils ont sur le plateau échangé de livres de pensées je suppose de coordonner aussi cela se fera sous peu super on espère vous recevoir aussi sous peu à Zilé car c'est la fin de cette entrevue merci d'être passé c'est un plaisir de découvrir respectivement vos deux ouvrages le docteur Juni Assinthe je vous le rappelle madame, messieurs son ouvrage Manuel d'hygiène à l'usage des enfants je vis en santé est un nouveau matériel qui vise à combler ses lacunes souvent relevées dans les rares productions de nos enseignants en Haïti en effet de la structure pédagogique en passant par la méthodologie appliquée à la transmission des différentes notions envisagées dans cet ouvrage les connaissances à acquérir par ces jeunes des deux premiers cycles du fondamental seront facilement transmissibles si vous avez un enfant c'est un livre qu'il devrait avoir un livre on vous le recommande vivement pour vous y cacher on a tout mis au dehors plus questions la boîte est ouverte j'espère que c'est pas celle de Pandore quand elle, elle fait peur non c'est pas celle de Pandore super c'est avec Jean-Charles Desti qui lui à l'instant va nous dire comment avoir accès à son livre justement c'est sur internet c'est sur le site des écrivains de Montréal et de la France aussi le livre a été publié en France en Afrique francophone puis au Canada donc j'ai voulu faire partager ce livre avec ma communauté mon peuple en Haïti justement oui bien sûr je suis rentré spécialement pour ça et on le retrouve où en Haïti en Haïti je me prépare présentement à les mettre dans la bibliothèque dans la bibliothèque mais tu étais arrivé en folie non j'ai pas pu parce que je suis arrivé un peu tardivement ok ok partie remise oui ce n'est que mon livre va être en libreté aussi en octobre ton livre sera en libre en libre voilà des rendez-vous pris asylés connaissances faites amis gagnés ça fait beaucoup des livres qui volent des dents voilà super madame, messieurs merci à vous d'être passés docteur Juni et monsieur je dois regarder le papier chaque fois parce que je ne veux pas bâtir mon église je ne sais pas pourquoi il faut que je t'appelle Pierre mais on sait s'il a fait Pierre Jésus l'avait même prédit bon on y va madame, messieurs mais pendant que j'étais prédit puis elle fait ça elle fait rien elle bâtir l'église là Jésus toujours pas le clé elle fait l'église à souligner ah ben oui Jésus fait mais tu sais tu sais de la religion des goûts et des couvures on ne va pas en discuter sur le plateau je te dirai un petit peu pourquoi la pierre est un petit peu chansante le proverbe est bien dit dégustibus et coloribus non disponible ah non on va en faire une exigence on va en faire une exigence là si nous perdons le snack c'est pas de sa faute Floriane monsieur Charles oui Floriane j'ai compris d'accord elle est non écoutez c'est une bouffée de chaleur merci c'est une bouffée de chaleur ce que je pourrais la faire écouter ce serait belle négresse wow elle pleure je pleure de chaleur wow belle négresse c'est pour elle vraiment que vous allez faire ça là pour toute la négresse du monde heureusement je suis noire je pourrais enfin nommage parce que sinon belle négresse elle n'est pas quelque part chez les rolofs non mais si c'est chez les rolofs je pourrais dire à madame pour lui dire bonjour Mangadef comme ça je te dis bonjour à rolofs Mangadef ouais vous parlez combien de l'an regarde vous voulez pas vous échanger bien sûr on va se voir après de place voilà c'est la fin de l'évité c'est la fin de l'évité je sais que c'est intéressant surtout avec Flory c'est tout un monde à découvrir je vous assure peut-être qu'elle pourra vous inspirer quelques autres poésies oh merci je suis déjà inspiré par bon nombre de choses ici et Zilé ça vous dit si je prends Zilé pour décrire quelque chose si c'est en créole que je le dis je dirais quand je me crampe pourquoi moi soyons-tu Zilé il y a des anges qui paraissent des hommes moi 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 je n'ai rien qui m'a plus vous ne m'approche je suis trop loin je suis déjà 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 mais je suis toujours tu as été la fin de l'évité eh bien vous savez j'aimais moi j'aimais 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 être un ange j'étais toujours de l'âge de toute façon mais quoi oh Chère chère chérie, chérie, interview finie, c'est-à-dire? Voilà messieurs, on y va, en musique, faire le pont, car on a quelques stars, puis on est en terre. On voit le jeu, on voit le jeu, on voit le jeu ? Absolument. On voit le jeu, docteur Gini. Non, d'accord. On voit le monde au jeu, docteur Gini. On voit le monde au jeu, docteur Gini. On voit le jeu, oui. On voit le jeu, six. Six pour chaque bord. Fembe, pa gen te vous joe. Alors, docteur Gini, c'est depuis l'an petit, vous te a prenez le jeu là. Je m'apprenez, c'est ça. Keple, pa te gen ton bon jou. Bon ta. Osle. De konjou Osle. Oui. Alors, fok oue, j'wète kaie là, avec j'wète pêch là. Soujouet de pas sens. Mais le par exemple, t'y aprenez, m'apprenez. N'en. O pa l'apprenez la, gen de timoun, kitchen pienate akrista fait sa la bou nou. C'est ça, nou pral gade lan, l'autre timoun, madame, messieurs, mais comme on a parlé de Timoun, Timoun, sous toute la ligne, et pa'blie, 10 juin, c'est le jour mondial, Timoun, pas ici, mais 12 juin, internationalement, pa'lè, c'est le jour contre toute violence qui fait sous Timoun, particulièrement dans le cadre de travail. On a parlé de ça toute semaine, mais on a fait le pont en musique, madame, messieurs, l'ambi, koné pour Timoun, c'est une petite choisie pour nous, par contre, si il a bien tant monté, mais on a fait le pont de préférence avec Jean-Jean Wouzvelte, l'école, c'est la vie, si on a parlé de livre, son Timoun par l'école, comme on a fait, on a écrit ou d'wèl ça, on a fait, on a fait, on a écrit ou d'wèl ça, on a fait, on a fait, on a écrit ou d'wèl ça, à kote manje, à kote on kad, sain, pou l'vivre, à kote hygiène, Timoun nan gen d'wèl loizi tout, mais ta timoun yon l'école, c'est avec, notre, Jean-Jean Wouzvelte, cette fois-ci, sans kai, c'est pas tu so, cette femme qui dit, je t'en mène, nan, je te dis, je t'en mène, Timoun, yon l'école, Jean-Jean, nous, on revienne en quelques instants avec Krista, nous, on revienne en quelques instants avec Krista, Sous-titrage ST' 501 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 Trois, quatre, mangez, d'au! Aie, mangez pas moi? Oh mais viens. Mangez pas moi? OK. Nouvez-vous pas? Nouvez-vous pas? Je m'en levais de la chine! Gouger! Vous êtes là, deux, trois, quatre, cinq, six... Mes les gèles, sept, vix, neuf, vix, sept, vix, sept, vix, 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 vix. Vous mourez? Vous mourez dans ça, hein? Mène, un, deux, trois, vix, 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 vix. Lève moi, lever moi! Hé, ouvrez! Oui. S'il vous plaît, je ne sais pas. Pas là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas de problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chut, chut, chut. Chut, chut. Ok. Fon m'a dit... Ah! 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 Fon m'a dit... 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 Fon m'a dit tout, l'en fait tout. Si elle est vite, wash... Alors, la n'ou non bi... Parce que là, nous, sous table. Ouais, j'ai jeté de table. Que ça parle de l'huile? Si elle est 8 billes là... Elle est qui fait 4 avant de n'y yo... 4 de n'y yo se fait. Et pour lui dire... Ah! Nous connaissons ça! Nous connaissons. Elle est jeté pour moi. Allez, allez, allez. Arrêtez moi! 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 Je mangeais dans... Arrêtez moi! Arrêtez moi! Arrêtez moi! Arrêtez moi! Arrêtez moi! Arrêtez moi! Et puis merci Chori... Ah! Merci Flo. Voilà, et vas-moi. Merci. Bien passé, bien passé. Bien passé. M'as fait manger pour lui. Qu'est-ce que ça peut te faire? M'as fait manger en boule là. Mes amis, elle est arrivée. Mangez. Ok, à d'aller. Un, deux, trois. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, mort. Oh, que m'a mis, Franzi? Qu'est-ce que tu vas faire là? Je ne peux pas vous manger. Ce n'est pas ça. Le peuple, vous presque fini. Comme vous avez vu, c'est comme ça. Ici, Asie des variétés, nous faisons que ça. Morde donc, petit. Morde. Morde. Je veux pas aller manger. Je veux pas aller manger. Merci Flo. C'est trop jati. C'est trop jati. Pas fini, non? Ah? Nous sommes mouillés la carte. Nous presque fini. Allez Flo, allez. Vas-y, là. Vins minutes la carte là. Ah, vous êtes là. Ah, vous êtes là. Non, bah y gare. Ah, bah y gare. Bah y gare, bah y gare. Ah ah, ouaka maché là, Flo. Maché. Maché Flo, maché. Maché, tu biti, maché. Oh, bon boy. Ok? Vas-y, nous fais manger la carte. Maché Flo. Flo, peut être manger bon, maché. Ok? Ok? Mon bito gâte le bonbon. Oh, ho, 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 ho. C'est pas pris de manger, manger là. Il n'y a pas, c'est pris. Avancez. Avancez bien bon. Merci. Merci qui ça. C'est bon. Yes! Wow! Yes! C'est bon. C'est bon. Eh, attention. Non, il est tout, mesdames. Nous finissons. Il a fini de tirer dans nous. Ok. On a fini. Ok. Non, qu'il te laisse passer pour l'autre main là. Madame Néfière. Oh, on t'allait. Oh, oh. Bon, il est fini, il est fini. Bon, ok. Permissons-nous. Non. Très joli. 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 Vous êtes avec une smelledesse sportrice. Vous êtes avec huit grandes juridaires. Oui. Il s'est à 11h57. 11h57. Notre 1-2 Nous sommes terminés. Il est un message. Le BFCW, c'est-à-dire vous ? Ah... C'est-à-dire la réprise de nos citations. Il est proverbe. Ok. calme il n'y a pas le feu calmate et non flou qui flou les pressions et la bonne manière ok on y est madame messieurs reprise pendant ce temps ouais j'aime bien qu'à l'efflue c'est à ceux du jour madame messieurs bete davis nous a dit ce matin si votre enfant ne vous a jamais détesté alors vous n'avez jamais été par Jean-Jacques Rousseau lui nous a dit savez-vous quel est le plus sûr moyen de rendre votre enfant misérable c'est de l'accoutumer à tout obtenir des citations pour débuter la journée nous parlions d'enfants bon bagaille et puis côté proverbe nous avons été voir les danois pour ça puisque le proverbe est danois madame messieurs ça dit boum moi je vois que c'est ça ça dit chérie tes enfants dans leur jeunesse afin qu'ils ne te méprisent pas dans ta vieillesse proverbe danois nous avons été aussi vers les anglais côté anglais et bien ils nous disent l'enfant pèse d'abord sur les gras des parents après sur le coeur et puis vous allez côté de l'enfant c'est de l'argile il voit la forme qu'on lui donne les appels et de l'argile pour vos enfants madame mesdames avez-vous fini oui mais on fait ça oh Christa merci merci monsieur et kaiow pour mon enjeu merci Christa vous aussi mesdames merci bonjour 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 vous qui allez vous a l'air belle bonjour 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 vous vous a l'air belle bonjour bonjour on prie parce que vous avez des papes à toi parce que vous avez des vingt-mêmes de m'envoquer C'est pas la fin de cette année! Je n'ai pas avancé, alors je n'ai pas avancé. Et je n'ai pas de joie tout de suite. De joie tout, je n'ai pas de joie tout de suite. Je te fais de la fin de cette année! Je ne fais pas de joie tout de suite. Je ne fais pas de joie tout de suite. Nous allons les deux mains. Merci à de bien à toi, merci Christophe, merci Vlad. Merci à tous les semaines. Bonne semaine! Je ne suis pas fait d'accord. Je ne veux pas de joie tout de suite. Mesdames, nous souviennent aujourd'hui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !